Salut tout le monde c'est Quilax HD, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo Et non, aujourd'hui je ne suis pas sur la moto, vous n'entendrez pas le rugissement de ma belle Harley 48 Je vais vous parler d'actualité moto dans ce nouveau format Pourquoi actualité moto ? Et bien tout simplement parce qu'il y a quelques jours je suis tombé sur un article qui nous concerne tous Nous tous motards, qui est celui-ci L'article sur le port du gilet jaune en moto C'est un sujet qui a été abordé pour la première fois en 2011 Et qui n'avait pas été retenu Et qui est revenu sur la table il y a de ça quelques jours Je crois que c'était le 9 mai il me semble Alors, c'est un amendement qui a été déposé par des députés Les Républicains en marche Dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités Donc, ça touche les deux roues, les trois roues motorisées, les vélos, les trottinettes, les gyropodes et les quads Alors, pour une petite piqueur de rappel Alors, le 11 mai 2011, le Conseil interministériel de sécurité routière A annoncé une série de mesures destinées à renforcer la répression routière Avec notamment l'interdiction des avertisseurs de radar Le classement de grands excès de vitesse comme les délits ou encore des sanctions alourdies Pour l'utilisation du téléphone et la conduite sous l'emprise de l'alcool Alors, plusieurs annonces se portaient également sur les utilisateurs de deux roues motorisées Notamment en tentant de leur imposer le port d'un équipement rétro-réfléchissant Après plusieurs semaines de manifestations Contre le gilet jaune obligatoire Les motards avaient finalement eu gain de cause Alors, première manifestation, je crois que c'était en juin 2011 Contre le port du gilet jaune, en tout cas de dispositif rétro-réfléchissant Alors, donc, ce qui avait été décidé en 2011 C'était soit de porter un gilet de haute visibilité, donc un gilet jaune Ou avoir un blouson portant des bandes rétro-réfléchissantes Pour tous les usagers de motocyclettes et de tricycles de 125 cm3 et plus Et le non-respect de ces obligations sera sanctionné d'une contravention de 3ème classe Donc ce qui correspond, je crois, de mémoire à une amende de 70€ à peu près Et d'une perte de 2 points S'il est aujourd'hui nécessaire d'avoir un gilet jaune avec soi Ou plus exactement d'en avoir un sous la selle pour les motards Alors ça, franchement, je suis complètement d'accord d'avoir un gilet jaune sous la selle Mais dans mes trains, voilà, je suis pas trop... pas très chaud On pensait que l'obligation de le porter pendant la conduite appartenait au passé Eh bien non C'était le cas jusqu'au 9 mai dernier Et un amendement déposé par 27 députés Les Républicains en marche Dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités Donc ce que je vous disais au tout début Donc en effet, cette loi est très attendue pour tout ce qui concerne l'encadrement de nouveaux engins de mobilité Comme les trottinettes électriques, les gyropodes et autres Afin de renforcer la sécurité passive de ces usagers vulnérables en améliorant leur visibilité Les députés ont ainsi proposé d'ajouter à la loi D'ajouter à la loi l'obligation de porter en toutes circonstances un gilet, haute visibilité et un casque homologué Mais voilà, cet amendement ne concerne pas que les trottinettes électriques et les gyropodes Mais aussi les vélos, les cyclomoteurs, les motos, les scooters, les quads et les trois roues motorisés Le port du gilet est désormais également prévu pour le conducteur comme pour le passager L'amendement prévoit qu'en cas d'infraction, le conducteur serait puni par une contravention de 4ème classe Soit une amende forfaitaire de 135€ Affaire à suivre Alors, je trouve que c'est une prévention déguisée Qui vise à remplir les caisses de l'état En mettant des amendes, enfin peut-être pas des amendes à la pelle Mais 135€ pour le non-port d'un gilet jaune Je trouve ça vraiment abusé Déjà que sur la moto il y a déjà des dispositifs rétro-réfléchissants On est censé en avoir comme le catadioptre arrière au niveau de la plaque Les catadioptres latéraux par exemple sur la fourche Ensuite on a des dispositifs rétro-réfléchissants obligatoires sur le casque Il y a de plus en plus de blousons où il y a des dispositifs rétro-réfléchissants Donc franchement il n'y a pas besoin de remettre une couche par-dessus en mettant un gilet jaune Je trouve ça abusé Pour moi c'est vraiment de la prévention déguisée Qui vise à mettre des amendes Et à remplir les caisses de l'état Sur le dos du contribuable Enfin voilà Si vous n'étiez pas au courant Maintenant vous l'êtes N'hésitez pas à mettre en commentaire Ce que vous pensez Le positif comme le négatif Dites moi aussi si ce nouveau format de vidéo vous plaît Et puis Et puis voilà Donc je vous souhaite une très bonne soirée Et puis à plus pour Deux prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz